En 1990, Sue a subi une abduction extraterrestre dans laquelle ses deux enfants furent aussi impliqués. Danny avait 13 ans et Jack 11 ans. La nuit était tombée, Sue et son mari David furent réveillés par une lumière bleue et les grognements de leur chien, Mali, qui était pétrifié au rez-de-chaussée. Sue se leva, mais David ne put se lever de son lit. Sue s'est senti poussé par une force invisible vers l'escalier. Elle raconte la suite. En descendant l'escalier, je sollicitais toute ma lucidité en me disant « Bon, je suis bien réveillé, c'est chez moi, je reconnais mes gravures au mur, le tapis d'escalier, je ne suis pas en train de rêver. Nous sommes dimanche, il est 23 heures, David est couché, je sais que je suis réveillé. » Et alors je suis entré dans la cuisine et Danny était là debout devant moi. Il a 13 ans et il se tenait comme un robot, les bras le long du corps, les yeux exorbités, une expression de terreur sur son visage. J'ai pensé, il est paralysé par la peur, je lui ai dit « Ne crains rien, ils ne te feront aucun mal. » Il ne m'entendait pas et il avait son regard fixé droit devant lui. C'est comme s'il ne me voyait pas, qu'il ne m'entendait pas. La lumière était tout autour de nous à cet instant. Je suis passé devant lui pour le prendre par les épaules. Et à ce moment, j'ai aperçu son frère Jack qui entrait par l'autre porte de la cuisine. J'avais tant de haine en moi que j'ai pensé, j'ai pensé, vous avez pourri toute ma vie, affiché la paix à mes enfants. J'étais totalement impuissante. C'est le dernier souvenir clair de cet événement. Après, c'est comme dans un rêve désordonné, où j'entendais Danny crier. Ce n'était pas dans ma maison, mais j'ignore où c'était. Je me souviens aussi taper sur quelque chose. Oui, finalement, le blackout et le réveil dans mon lit le lendemain matin. Et donc, David était à mes côtés. J'ai rassemblé mes esprits et j'ai dit, je crois que j'ai encore fait un cauchemar. Mais alors, David m'a interrompu en disant, non, monsieur, cela s'est réellement passé. Je t'ai vu te lever. Je t'ai demandé où tu allais et tu m'as dit que tu entendais Mali pleurer en bas. J'ai essayé de te suivre, mais j'étais paralysé sur mon lit, retenu par une force invisible qui me plaquait sur le dos. Tout est devenu noir et je ne me souviens plus de rien après. Siu ne s'est jamais senti aussi complètement, désespérément épouvanté. Vous savez, c'est la période où les oiseaux mangent les insectes attaquant le bois. C'est le bon moment pour couper les arbres pour en faire des bûches. Vous voyez les trous, c'est pour cela que les branches se brisent. Il vaut mieux brûler tout cela. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Captain ? Je voudrais simplement savoir ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe et ce qui arrive à votre famille. Ouh, je n'en sais rien. C'est quelque chose d'assez troublant. Comment avez-vous réagi au premier récit d'abduction de votre femme ? C'était quand la première fois qu'elle a commencé à parler de ces événements étranges ? D'abord, elle a commencé à laisser vivre de telles expériences quand elle était enfant. Puis, quand nos deux garçons sont nés, les incidents se sont multipliés. Et voilà, j'ai appris petit à petit à connaître les sujets des abductions extraterrestres, des ovnis, des spiritualités qui vont avec. Et je l'ai écouté, j'ai observé. Mais il n'y avait rien que je puisse faire de plus. C'est comme cela, c'est tout. Que voulez-vous faire ? Il n'y a que certains gens suffisamment instruits qui croient à tous ces phénomènes liés aux ovnis. Loin de me considérer moi-même comme en faisant partie. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert à tout. Voilà, c'est comme ça. Personne n'a encore pu donner une explication crédible à ce que bien des victimes rapportent comme enlèvement par des extraterrestres. Tous ces expérienceurs sont donnés de gens sans histoire discrète et apparemment n'ayant pas de lien avec la mouvance luet ou opologique. Ils semblent être de bonne foi. Alors, il est peut-être temps de cesser de considérer comme inexistant tout phénomène que l'on ne sait pas exprimer.